Hey, salut ! Salut ! On parle doucement, parce qu'aujourd'hui nous allons visiter l'hôpital de Villemin, situé dans L'Oise. Vous ne saurez pas où, vous n'avez qu'à chercher comme nous. On ne parle pas fort, parce qu'il y a sûrement un gardien, pourquoi on ne va pas se faire éjecter ? On n'est pas forcément là de façon légale. C'est ce qui est le plus excitant. Alors, nous avons pu avancer un petit peu, mais nous n'allons pas tout visiter, parce qu'il y a beaucoup de pavillons. Par contre, on va faire l'hôpital en lui-même, et on reviendra une prochaine fois pour faire plus. Parce que c'est vraiment trop grand. Ça déchire ! Donc là, comme vous pouvez le voir, attendez, je vous montre, voici une partie de l'hôpital. Bon, on voit bien qu'on n'est pas les premiers à arriver. On ne sera pas les derniers. Et on ne sera pas les derniers. Alors, je vais faire une petite visite de l'intérieur, pour commencer un peu glauque. Voilà. Là, on a l'ascenseur, et après, on a une enfilade de pièces par là. Bon, ce n'est pas en très bon état, mais c'est ce qui nous plaît. Alors, voici, nous voici au deuxième étage. Bon, tout se ressemble, tout est cassé. Voilà. On fait attention, on a entendu des petits bruits qui pourraient suspecter qu'on n'est pas tout seul. Alors, nous voici de l'autre côté du bâtiment. Comme vous pouvez le voir. Il nous reste encore un petit bout. Là, on est, je crois qu'on est au dernier étage, parce qu'après, c'est les combles. Je vais voir si on peut y monter, mais ce n'est pas gagné. Donc, nous revoilà. Là, on est à l'extérieur. On ne fera pas les sous-sols, parce qu'on n'a pas assez de lumière. Et voilà. Je vais le mettre, j'ai un peu peur. Donc, voici l'extérieur, quand même. On entend les avions. Et là, on a trouvé une passerelle qui relie cet hôpital à d'autres pavillons. Donc, on va voir. A tout de suite. Bon, on est là dans un bâtiment d'Okanex. Et là, c'est super joli, en fait. Malgré que ce soit complètement déserté. Oh, il y a des jolis graphes qui font flipper. Alors, on pense que c'est une salle des fêtes, parce qu'on voit une estrade. Et il y en a certains qui ont fait son show avant de partir. Donc, c'est très grand. A tout de suite. Là, nous sommes dans les cuisines. Donc, comme vous pouvez voir, il y a encore les grosses marmites. Avec un joli tag. Bon, là, on a quelqu'un qui avait dû avoir sommeil. Est-ce qu'il y a un matelas ? Là-bas, il y a un bureau. Oh, Julia, viens, va. Il y a Oscar qui est là. Bon, j'espère que ce n'est pas un vrai. Donc là, on est dehors. Et on va changer de bâtiment. Mais on fait à peu près la même chose. C'est à peu près l'équivalent. Je ne sais pas si ça fait partie du sanatorium. Je ne sais pas. Il faut qu'on fasse des recherches sur Internet. Bon, on va rentrer. Alors, nous sommes donc de l'autre côté du bâtiment que je vous ai parlé. Voilà, quoi il ressemble à l'extérieur. Là, on a la part principale. Bon, c'est bien glauque aussi. En plus, il y a un vieil ascenseur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. À l'ancienne, un peu façon Titanic. Bon, c'est parti pour trois étages. Et peut-être les caves si on voit un peu plus clair. Alors, nous voici au premier étage. Donc, c'est ça que je disais, l'ascenseur. Plutôt sympa. Bon, finalement, ça ne ressemble pas à l'écule de l'autre côté. Un peu plus lugubre. On sent qu'il est un peu plus vieux. On n'a croisé personne aux fantômes. Je vous rassure tout de suite. Il nous reste encore deux étages à faire. Mais, de toute façon, ça reste des chambres. Et puis, des salles de bain. Et des pièces comme ça. On n'a pas encore trouvé la radiologie. Par contre, on trouve des jolies. Donc, là, on est au dernier étage. Donc, on a l'ascenseur. On voit bien qu'il est ouvert. Alors, on a été touché. C'est exactement pareil que les autres niveaux. C'est que des chambres. Généralement, de trois et de cinq personnes. Et des salles de bain. Où l'intimité, vous oubliez. On a quand même trouvé des cuisines. Voilà. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû s'amuser à faire du airsoft. Il y a des villes partout. Alors, là, on va parler doucement parce qu'en fait, il y a des gens. Et on s'est vite barrés pour ne pas qu'ils nous voient. Du coup, là, on est dans une espèce de maison de maître à côté. On avait précédemment rentré dans une autre. Mais on est sortis parce que le sol était vraiment, vraiment pas potable. Là, on a joué l'escalier. C'est vrai. On n'a toujours pas trouvé la salle du scanner et des radios. On cherche. Et nous, voilà. Alors, on a quitté les deux bâtiments. On a visité les annexes sur les côtés. Mais c'est plutôt des habitations. Et là, on est sur ce qui s'appelle... Comment ça s'appelle ici ? La montagne. La montagne. Et il y a plusieurs pavillons. Et je pense qu'on est là où il y a des enfants. Alors, peut-être la pédiatrie ou je ne sais pas. Ça, c'est une des pièces. C'est très joli. C'est un côté un peu plus flippant de la chose. Je pense qu'il y en a qui ont eu l'idée de mettre du rouge pour faire croire qu'eux. Bon, on visite ça et on se redit quoi ? Donc là, on vient de sortir du pavillon pédiatrique. On est dans un autre pavillon. Mais il y a dû avoir le feu ici. Parce que c'est vachement noir. On voit que c'est vachement glauque. C'est... C'est voilà. Bon, il se peut que ce soit encore un bâtiment d'enfants. Ouais, il a dû avoir méchamment le feu quelque part. Bon, on va voir. Bon, eh bien, voilà. Nous sommes sortis. On a visité les annexes qu'il y avait à côté. C'était des externas pour enfants. Il n'y avait rien à part la première vidéo que je vous ai montrée. Après, tout se ressemble. Tout est pareil. Entre deux, on a dû se planquer. Est-ce qu'on avait une petite camionnette qui devait certainement nous chercher ? Sûrement le gardien. Voilà, du coup, on a fait Fissa pour la fin. Elles sont tous ressemblés. Et du coup, les grilles derrière nous sont ouvertes. Alors que nous, elles n'étaient pas. C'est quand même. Donc, voilà. On aurait passé par la grande pente quand même. On aurait eu cet honneur. C'est ça. Il ne reste plus qu'à voir, trier les photos. Et puis, vous montrer tout ça. Bon, à plus pour une autre session. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.